Générique On est toujours ensemble sur Média TV, merci de nous rester fidèles. Vous avez entendu parler du café suspendu, un concept qui a vu le jour à Naples en Italie. Il consiste à laisser de l'argent pour offrir un café à une personne démunie qui viendrait après vous. La baguette de pain suspendu existe aussi, mais aujourd'hui on parle de livre suspendu. Au Maroc, ce livre suspendu a été lancé l'année dernière par la librairie des Insolites à Tangier. Stéphanie Gahou est à l'origine de cette belle histoire humaine et elle est bien avec nous aujourd'hui. Stéphanie Gahou, bonjour et bienvenue dans la matinale de Média TV Afrique. Bonjour. Alors, grâce à vous, le livre suspendu a posé ses valises dans la ville du Détroit. Le livre suspendu, qu'est-ce que c'est ? Parlez-nous un peu du concept. Alors, en fait, c'est une idée que j'ai eue l'année dernière pendant le confinement, en fait, pendant la fermeture de la librairie. Donc, nous avons tous plus ou moins fermé fin du mois de mars et donc tout le mois d'avril est resté un mois de fermeture pour la librairie. Et j'offrais assez régulièrement des livres qui m'appartenaient ou des livres d'occasion à des visiteurs du lieu, puisque depuis maintenant 11 ans, c'est un lieu qui est assez fréquenté par les Tangérois, mais pas seulement. Et il y avait beaucoup d'étudiants, de retraités, de personnes qui n'ont pas forcément un métier stable et fixe, mais qui aiment lire et qui fréquentaient la librairie auparavant. Et donc, de manière assez épisodique, je leur offrais soit des livres qui m'appartenaient ou des livres d'occasion ou des livres que des clients donnaient une fois qu'ils avaient fini leur lecture. Et en fait, un matin, j'ai essayé de comprendre comment je pouvais au départ maintenir une trésorerie alors que le lieu était fermé et que je fais partie des libraires qui vivent essentiellement des ventes, des choses qui sont vendues dans la librairie. Et donc, j'ai décidé de mettre en place une forme... Alors, à l'époque, je n'avais pas l'idée du livre suspendu, j'avais plutôt appelé ça du parrainage. Donc, l'idée, c'était d'acheter un bon cadeau de la part de parrain ou de marraine pour des personnes qui ne sont pas forcément en situation de total... qui ne sont pas totalement démunies, mais qui n'ont pas forcément des budgets à consacrer à l'achat de livres parce que, comme tout le monde le sait, il y a des livres qui ne coûtent pas très cher au Maroc, mais la lecture est une activité qui peut coûter quand même, qui prend un certain budget. Et donc, voilà, l'idée, c'était de trouver des parrains et des marraines qui, donc, achèteraient des bons cadeaux. Et ces bons cadeaux étaient tout de suite transformés en livres. Alors, pendant le confinement, comme la librairie n'était pas ouverte pendant presque un mois et demi, deux mois, nous avons, avec ma collaboratrice, pressenti les personnes que nous connaissions déjà et qui, régulièrement, venaient à la librairie, mais n'achetaient pas de livres. Donc, il y a déjà eu une première liste qui a été faite. Avec les premiers bons d'achat, nous avons pu envoyer des premiers colis, puisqu'à l'époque, je n'avais pas de visite de clientèle. Et au fur et à mesure, j'ai communiqué sur Instagram et sur Facebook sur la possibilité d'un parrainage. Et donc, j'ai reçu pas mal d'argent, finalement, puisque les gens ont transformé leur désir d'acheter des livres en somme. Donc, ça a commencé avec des bons de 200, 300, 500 et 1000 dirhams. Et donc, l'originalité, pour moi, de l'idée, ce n'était pas simplement que des personnes puissent laisser de l'argent pour qu'ensuite, nous proposions ces livres à des bénéficiaires, mais aussi d'essayer de créer un lien humain dans des temps où on est tous très distendus. Donc, les personnes qui bénéficient du livre avaient la gentillesse d'accepter d'être prises en photo ou de se prendre en photo avec les livres reçus. Et j'envoyais aux parrains ou à la marraine, en tout cas si les personnes l'acceptaient, la photo avec les coordonnées de la personne qui avait reçu les livres. Et donc, l'idée, c'était aussi de créer du lien entre ces amoureux du livre, parce qu'en fait, pour moi, l'idée, ce n'était pas de jouer sur du, je ne sais pas, la pitié ou le misérabilisme, mais de mettre tout le monde à la même échelle. C'est-à-dire, quand on est un amoureux du livre, il n'y a plus de considération sociale, en fait. On a un livre et on partage la même passion. Donc, c'était très important pour moi. On a un livre et on partage la même passion. Justement, quels sont les bénéficiaires de ces livres suspendus, des particuliers ou des citoyens marocains ? Alors, ça a commencé avec des particuliers, parce qu'au départ, j'ai reçu des sommes assez petites, finalement. Donc, je n'ai pas pu non plus faire profiter des collectifs ou des associations. Donc, au départ, il n'y a pas vraiment un profil arrêté. Je vais essayer de me souvenir des personnes à qui on en a fait profiter. Ça peut être, alors, c'est souvent des étudiants. C'est souvent des primo-actifs. C'est aussi des personnes qui sont en situation de migration, qui sont francophones et qui cherchent un lieu ou une forme de stop-by, d'endroit où on peut se poser, où on n'est pas jugé, où on va parler de livres, où on va parler de photos, où on va parler de la vie qui passe. C'est beaucoup de personnes qui sont retraitées. Ce sont des enfants aussi, parce que pour moi, c'est très important que les enfants aient accès aux livres et accès à la lecture. Donc, on a beaucoup fait profiter d'enfants, parfois du quartier. Moi, j'ai une librairie qui est située dans le centre-ville, mais dans un quartier assez populaire. Donc, on a voulu faire profiter aussi les enfants qu'on connaît et qui ne peuvent pas toujours avoir des livres. En quelque sorte, vous en avez profité pour faire la promotion de la lecture au Maroc ? C'est exactement ça, parce que c'est ça le plus important, en fait. Donc, pour moi, c'est mettre les livres le plus tôt possible entre les mains des individus. Donc, à partir de, je ne sais pas, un an, six mois, un an, on peut imaginer qu'un livre puisse déjà être entre les mains d'un enfant. Alors, il y a des livres qui sont particulièrement produits pour les enfants. Donc, ce ne sont pas des romans, ce sont des gros livres avec des couvertures épaisses, avec des tissus parfois faits en tissu, faits en plastique. Mais l'idée, c'était ça, c'était d'aller un peu plus loin que simplement les clients qui rentrent et qui connaissent déjà la librairie. Et puis après, alors, on a aussi envoyé des livres à des clients qui viennent très rarement à la librairie, qui habitent des villages très éloignés des centres urbains, donc des villages dans le rift, des villages dans la montagne. Donc, il y avait beaucoup de jeunes Marocains que je connais depuis des années, dont je connais la passion, l'amour de la lecture, qui sont francophones, mais pas seulement, qui sont anglophones aussi. Et donc, eux aussi, on a fait des colis qui ont voyagé, surtout dans le nord, dans le nord du Maroc au début. Et puis, ce projet a été remarqué par, et je cite son nom parce que c'est vraiment une personne qui a su faire preuve de beaucoup d'ouverture d'esprit et d'intérêt, par Guéna Elborg, qui travaillait à l'époque au service du livre à l'ambassade de France à Rabat, et qui donc s'est intéressée à ce projet, comme vous êtes en train de le faire en ce moment, et qui a voulu comprendre un petit peu comment ça fonctionnait. Donc, on s'est mis en contact et il m'a expliqué qu'il aimerait soumettre le projet à ses supérieurs pour qu'il puisse être validé, je ne sais pas si on le dit de cette façon, mais validé pour que d'autres librairies puissent aussi proposer cette action. Et donc, l'Institut français du Maroc, les instituts français du Maroc, se portent acquéreurs des livres qui étaient dans le stock de la librairie, de chaque librairie, à hauteur de 100 000 dirhams. Est-ce que cette expérience est inédite au Maroc, ou bien il y a d'autres livres suspendus dans le Royaume ? Alors, écoutez, en avril 2020, elle était inédite. À ce jour, il y a deux autres librairies qui ont bénéficié du soutien des instituts français du Maroc. C'est la librairie Gélize à Marrakech et la librairie El Rogar à Gadir. Alors, avec ce soutien qui est quand même beaucoup plus important, moi, j'ai proposé à l'Institut français de faire profiter des associations ou des collectifs. Donc là, c'est une échelle plus importante parce que 100 000 dirhams, par exemple, en ce qui concerne ma librairie, ça équivaut à à peu près 500 livres. On était sur 500 livres. Donc, 500 livres, on peut en faire profiter des structures de plus grande ampleur. Donc là, c'est la même chose. J'ai établi une liste que je n'ai pas finie parce qu'en fait, il me reste des livres. Donc, je peux encore faire profiter des associations. Mais l'idée, c'est quand même que je connaisse, c'est que je puisse tracer les associations. Donc, j'ai aussi des gens avec qui je travaille depuis de nombreuses années. Donc, je les connais, je connais leurs sérieux, je connais leur activité, leur action sur le terrain. Donc, j'ai pressenti, j'ai établi une liste. Et c'est à hauteur, chaque lot offert pour les associations, ça aussi entre 2 500 à 5 000 dirhams. Donc, à ce jour, on a à peu près une douzaine d'associations qui ont pu bénéficier de livres. Je mets en association, mais parfois, ce sont des collectifs, parfois, ce sont des groupements de professeurs qui donnent des actions de lecture aussi de leur côté, qui font profiter des étudiants qui sont un peu sans le sou de lecture. Voilà, donc, c'est assez, ce n'est pas rigide, ça n'est pas quelque chose de figé. L'idée, c'est toujours d'offrir des livres qui vont trouver satisfaction, qui vont trouver lecteur, et pas des livres qui restent dans un coin et qui finissent par mourir. C'est-à-dire de trouver vraiment des livres qui ont une réalité auprès des associations et de la vie des utilisateurs. Donc là, on voit les images de Paul Offry, qui est un photographe camerounais que j'ai exposé il y a quelques années, et qui a créé Voix des migrants, qui est un collectif qui s'occupe des personnes en voie de migration, et qui avait monté une bibliothèque itinérante. Donc, à vélo, il va distribuer des livres à différentes personnes, et donc ça a été un des premiers bénéficiaires de « Je promue la lecture ». Donc, ce n'est pas ouvert seulement aux citoyens marocains, c'est ouvert aux individus. Moi, je ne demande pas les papiers des gens, je ne demande pas leur carte d'identité. J'ai simplement un affect avec les personnes qui aiment lire, parce qu'on fait un peu partie de la même tribu quand on est un lecteur, et moi, je ne suis pas là pour vérifier qui lit quoi, mais plutôt, est-ce qu'on aime ensemble des livres ? Voilà, exactement. Puisqu'en concept, le livre suspendu s'inscrit dans un véritable cercle vertueux, nous l'avons vu, dans lequel votre librairie est un chaînon essentiel. L'action a vu le jour au début de la pandémie, vous en avez parlé. Quel regard, bilan en faites-vous, si on peut utiliser ce terme, dix mois après ? Alors, quelque chose que j'avais évidemment déjà vérifié avant cette pandémie, avant cette fermeture, c'est qu'on dit beaucoup qu'au Maroc, les gens ne lisent pas, et c'est souvent les Marocains eux-mêmes qui disent ça d'eux-mêmes. Et alors, moi, j'ai vraiment un espace qui est tout petit, en fait. Je n'ai pas une grande librairie, mon espace fait à peine 80 mètres carrés, mais en dix ans, j'ai envie de dire au public marocain, en réalité, vous lisez suffisamment pour que des espaces aussi atypiques que celui que j'ai créé puissent continuer à vivre au bout de dix ans, parce que si réellement la population marocaine ne lisait pas, des lieux comme des librairies fermeraient tous les jours, il n'y en aurait pas d'ailleurs. Donc, avec cette action, c'est aussi une manière de mettre vraiment en avant le fait qu'il y a un désir de lecture. Parfois, il y a d'autres problèmes inhérents à la lecture, c'est l'accès aux livres, c'est l'accès aux beaux livres aussi. Voilà, pour moi, donner envie de lire, c'est aussi proposer des livres de qualité et pas seulement des livres qui sont poussiéreux, des livres écornés, c'est offrir des choses qui donnent à découvrir des mondes. Et à mon avis, chaque individu, quel qu'il soit, quel que soit son milieu social, est ouvert à la découverte. Alors évidemment, il y a une question parfois de temps. Bien sûr que quelqu'un qui travaille toute la journée, qui rentre chez lui harassé, fatigué, n'a peut-être pas très envie d'ouvrir un livre ou de s'y consacrer. En réalité, c'est ça qui est magnifique, c'est qu'en fait, c'est des personnes très surprenantes et très merveilleuses qui viennent nous expliquer qu'elles aiment lire, qu'elles n'ont pas le temps, qu'elles n'ont pas forcément l'argent. Mais leur offrir des livres, voire des visages avec des sourires dans les yeux, parfois des sourires en réel, puisque je leur demande d'enlever les masques pour prendre une photo, parce qu'on a aussi encore besoin de visages. C'est quand même des moments qui sont assez magnifiques. On a vécu des très beaux moments avec ma collaboratrice Hayat pendant l'échange, quand on offre des livres. La personne est aussi joyeuse. Il y a quelque chose encore qui fait éveiller l'enfance, même quand c'est quelqu'un qui a 40, 50 ans, 70 ans, et que cette personne soit marocaine, française, tunisienne, sénégalaise, camerounaise. On a offert à énormément de gens très différents. Donc voilà ce qui est peut-être important, c'est de continuer à croire que le livre a une place dans la société, même quand il y a des problèmes plus importants, qui semblent plus essentiels. Bien entendu, quand on a besoin de manger, peut-être que quand on nous offre un livre, c'est insuffisant. Et pour autant, je sais qu'il y a des personnes qui sont vraiment très heureuses quand on leur offre un livre. C'est une manière... Justement, un mot peut-être sur les retours, les réactions de ces bénéficiaires, de ceux qui bénéficient de ces livres suspendus. Certainement, j'imagine qu'il y a des liens qui se sont tissés au fil des pages. Oh oui, vous le dites extrêmement joliment. Tout à fait, vous le dites très joliment. Oui, il y a des liens qui se sont tissés avec des personnes qui reviennent, avec des personnes, alors que je connaissais déjà, avec des personnes qui sont parfois des clients de la librairie. C'est-à-dire, ils achètent des livres. Mais ils aimeraient en acheter tellement plus. Ils vont avoir 110 rames pour acheter un roman dans un mois. Mais moi, je sais qu'ils aimeraient lire 5 ou 6 livres par mois. Donc oui, on a créé, je vais dire le mot, une forme d'amitié, une forme de complicité. On voit parfois, j'ai parfois... Alors maintenant que les frontières entre villes au Maroc se sont un petit peu distendues, j'ai des étudiants que j'ai la chance de voir. Ils viennent me visiter, ils viennent m'offrir... C'est très mignon, des plaquettes de chocolat, des tablettes de chocolat, des petits gâteaux. Ils viennent me remercier. On vient parler de lecture. Eux-mêmes me disent qu'ils ont un neveu ou un cousin et qu'ils aimeraient peut-être offrir un livre. Disons qu'ils viennent remercier la mère Noël des livres que vous êtes, c'est ça ? Oui, peut-être. Alors, je suis mère Noël parce qu'ils aiment lire. Parce qu'on peut faire des cadeaux qui ont du sens seulement à ceux qui sont aptes à les recevoir. En tout cas, c'est comme ça que je conçois les relations humaines. Donc oui, c'est une sorte de mère Noël, ça m'amuse de le penser comme ça. Mais en fait, eux, ils sont aussi des Pères Noël parce qu'ils m'envoient énormément de très très belles choses. Enfin voilà, je pense aussi qu'on est vraiment dans des moments où cette idée, je l'avais eue quelques fois auparavant, mais je ne me sentais pas légitime quand l'activité, enfin quand tout fonctionne plus ou moins bien. Et finalement, je me rends compte que je dois la perdurer, la faire perdurer, même quand l'activité de la librairie reprendra parce qu'il y a vraiment des amateurs, des amoureux de livres. C'est un véritable rendez-vous du donner et du recevoir, disons culturel, c'est ça ? Tout à fait, tout à fait. Et Stéphanie Gauroux, que représente un jour son livre pour vous ? Ouh là, alors je ne sais pas parce que ça n'existe pas. Je suis incapable de répondre à cette question parce que je n'ai pas un livre. Enfin si, j'ai eu des moments où j'ai été opérée ou gravement malade, mais j'ose toujours me réveiller pour trouver un livre à mon chevet. Et je ne sais pas. Disons qu'un jour sans livre est un jour sans vie pour vous, Stéphanie Gauroux. Oui, c'est un jour sans respiration peut-être. On a beaucoup parlé de respiration l'année dernière. Pour moi, s'il n'y a pas de livre. Mais je ne vais jamais juger quelqu'un qui ne lit pas. Voilà, par contre, c'est important pour moi. Je suis surprise qu'on ne lise pas, mais je ne juge pas. Merci, merci Stéphanie Gauroux. Je rappelle que vous êtes fondatrice de la librairie Les Insolites à Tangier et que vous avez mis en place le livre suspendu pour l'amour de la lecture, pour que les livres vivent. Voilà, c'était tout pour l'invité de la rédaction. On marque une pause et on se retrouve dans quelques instants. Sous-titrage ST' 501